C'est Patrick Toulmette qui est avec nous, bonjour. 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 J'ai été frappé ce matin en entendant un reportage d'RTL dans lequel vous apparaissiez et vous disiez il est différent, il est différent des autres. Ah oui, il est complètement différent. Moi quand j'entends là quelques propos par rapport au Front National, moi je suis désolé, si j'avais le moindre soupçon d'idées qui allaient vers le Front National, j'en ferais pas partie. Non, non, Emmanuel Macron est complètement différent. Il a créé justement, le délégué que je suis, nous sommes neuf, trois de la société civile, trois associations et trois politiques. Mais c'est vrai qu'il attaque le système. Il attaque le système. Mais il a raison, il a raison, il y en a marre, il a raison. Alors moi on va dire je fais du populisme, mais il n'y a pas de problème, j'ai 61 ans. Moi j'ai été conseiller régional, j'ai été conseiller municipal, il y en a marre du système. Il y en a marre des coups politiques à trois bandes. Les mots sont très forts Patrick Toulmette, j'ai noté ce matin dans son discours. Il dénonce la vacuité du système qui a transformé la vie des Français en décor de son théâtre d'ombre. Il dit même qu'il le connaît bien pour y avoir été, il le connaît de l'intérieur ce système. C'est une critique terrible pour François Hollande et pour le gouvernement aussi au passage. Bien sûr, vous savez, moi ça fait un an et demi que je travaille, je connais depuis très peu de temps, je connais depuis un an et demi, je travaille avec lui depuis un an et demi. Et là je me rends compte quand on voulait prendre une décision dans l'intérêt de nos jeunes en apprentissage, mais c'était une machine infernale, c'était une usine à gaz. C'est-à-dire qu'entre la décision et la réalisation, mais ce sont des mois, alors qu'il fallait quelques semaines. Donc ça je pense qu'il en a eu assez et il s'est rendu compte qu'il n'avait qu'une chose à faire, c'est d'y aller et de dire c'est à moi de réaliser les choses puisque les gens ne bougent pas, les choses ne bougent pas. Il fera bouger les lignes, il fera bouger les lignes. Vous dites que vous le connaissez depuis environ un an et demi, Patrick Toulbette, vous l'avez vu donc évoluer. Quand est-ce qu'il a pris vraiment sa décision d'être candidat ? Je pense qu'il y a plusieurs mois. Il y a plusieurs mois déjà, quand il a quitté le gouvernement finalement. Bien sûr, bien sûr. Non mais de toute façon, c'était clair qu'il n'y allait pas comme il me disait des fois, et ça me faisait sourire mais très marrant, il n'y allait pas pour beurre les tartines. Je veux dire qu'il faut être sérieux. Là il y allait pour travailler, il y allait. Nous on travaille ensemble depuis un moment et je vous garantis qu'on bosse. On n'y va pas. Et vous l'avez aidé sur son livre qui va sortir dans les prochains jours, qui s'appelle Révolution ? Sur certains sujets, bien sûr, parce qu'il vient demander à quelqu'un comme moi, qui est artisan, qui est président de la Chambre des métiers. Nous, nous sommes partis, nous faisons partie des vrais gens. Voilà, des gens, des vrais gens. Et en effet, il a besoin de nous, il a besoin de ce qu'on appelle la première entreprise de France. Et c'est peut-être aussi l'artisanat, c'est parler aussi des sujets de l'apprentissage. Aujourd'hui, des formations de chômeurs en reconversion. Ça avec Emmanuel Macron, là j'ai 150 chômeurs aujourd'hui que j'ai mis en reconversion. Et j'en suis fier, j'en suis heureux. Il y a des solutions. Mais la machine, la France est une telle machine que rien ne bouge. Il a fallu que je me batte pour avoir, vous vous rendez compte, que je me suis battu pour pouvoir former 150 chômeurs. Donc si on fait le total des places vides en France dans les CFA, mais on pourrait former des milliers de chômeurs. Merci Patrick Toulmé en tout cas. A très bientôt. Et à très bientôt. Proche d'Emmanuel Macron, président de la Chambre des métiers de Seine-Saint-Denis.